Merci beaucoup à tout le monde d'être reconnus à l'Ordre. Je me fête évidemment à la présentation de Céline François qui tout de suite t'arteste de Céline François qui nous présente la solution de Genève qui est les écoles primaires sont tout libres. Voilà, merci beaucoup. Merci pour mes relativités de ça. Une grande partie est libre et l'objectif c'est de mettre des logiciels libres là où on peut. Il y a encore un certain nombre d'endroits, de fonctionnalités ou de localisation où les logiciels propriétaires ont encore leur bonne nouvelle place. On va directement au sujet. Voilà ce dont je vais vous parler à propos du DIP. DIP c'est le département de l'instruction publique, donc le plus gros département de l'état de Genève, celui auquel je suis rattaché. Et puis, je vais passer assez rapidement sur les différents chiffres, on va demander d'aller à l'état de Genève. On va entrer directement dans le juif du sujet qui est favorisé de l'officiel libre. J'ai prévu trois petits points. Un, c'est la migration vers vous de tous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en particulier les écoles primaires, en tant que général. Deux, le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et si c'était à faire ou autrement. Et puis, les prochaines CESAP, où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce pas en temps. Alors, ça va, tu m'as pas trouvé. À propos du DIP, c'est un gros département, il touche, donc sans compter l'université et les écoles spécialisées, donc primaires, cycles d'orientation et postes obligatoires, ça touche plus de 70 000 élèves, environ 7 000 enseignantes, environ 13 000 postes pédagogiques, dont les trois quarts sont des PC, il y a beaucoup de maths, surtout aussi qui est au poste obligatoire, pour des raisons historiques. Et puis, je vous disais que le DIP, c'est un gros département, parce que, notamment en termes de personnel, mais aussi en termes de dépenses, environ un tiers de dépenses de l'État en 2010, c'était dû au DIP. Moi, je travaille au service École Média, c'est un service qui fournit des services aux écoles. Donc, il y a un certain nombre de secteurs dans ce service. Il y a le secteur de production, qui s'occupe des productions audiovisuelles, il y a le secteur de formation, dont on colle les responsables et qu'on nous parlait après, le secteur de documentation, c'est tout ce qui est bibliothèque, le secteur logistique, c'est la gestion des ordinateurs pédagogiques. Ça, c'est pour le contexte global. Il y a un certain nombre de conditions cadres qu'on a prédéfinies au DIP. Je vais passer assez rapidement, parce que les liens seront dans la présentation qui sera en ligne, donc vous pourrez aller voir plus en détail vous-même. Mais il faut peut-être savoir que, par exemple, il y a une directive qui dit qu'on ne peut pas exiger aux élèves qui rendent des travaux, des devoirs, dans un format approprié tel. Et à l'inverse, on commande d'utiliser des formats ouverts. Les enseignants qui veulent publier un contenu, qui ont prévu eux-mêmes un cours, ils peuvent le faire avec une licence Creative Commons, qui a été pré-préparée, donc une licence libre. Je vais vous parler du plan directeur mythique. Mythique, c'est, je le vois, ça veut dire, média, image et technologie de l'information et de la communication. Donc ce plan directeur, qui s'appelle enseigner et apprendre à l'art du numérique, donne à la direction de la vision globale. Et en ce moment, c'est en train d'être discuté avec notre nouvelle conseillère d'État, dans lequel je vais revenir au dessus tout à l'heure. Et puis, il y a une directive qui a fait que, qui a créé le poste que j'occupe. Quelle transition vers les standards ouverts et le logiciel libre ? Qui dit explicitement qu'on va s'organiser pour, dès qu'on peut, favoriser les standards ouverts et les logiciels libres. A propos du plan directeur mythique, je m'arrête un peu dessus, même s'il n'est pas que lire le logiciel libre et le standard ouverts, mais il leur fait une bonne place. Il a été validé à l'époque par le conseiller d'État précédent, Charles Mert, et puis, on l'a modifié et mis à jour. Il a été soumis à la nouvelle conseillère d'État, madame Anne-Edmé-Victorat-Saint-Alpes, le 9 janvier. Et puis, en ce moment même, notre directeur, notre directeur du SEM, est en discussion avec elle, voir si ça joue, s'il faut adapter les choses, etc. J'en ai extrait quelques petits bouts qui, moi, me touchent particulièrement. J'ai mis les pages pour dire, voilà, c'est très concret. On doit développer la mise en commun, l'accessibilité et la diffusion des technologies en faisant le choix des logiciels libres chaque fois que c'est possible. Là, c'est fil noir sur blanc dans le plan directeur. À propos des ressources pédagogiques, les maîtres sous licence libre et standard ouverts. Quand on parle de maîtriser le risque de privatisation des savoirs, que, comme un siège mentionné tout à l'heure, il faut effectivement des mythiques ouverts, partagés, libres et collaboratifs. Bref, standard ouverts, logiciels libres, on en parle régulièrement. Je ne suis pas encore rentré dans la partie migration, l'école primaire. Toujours, globalement, le SEM ODIP a généralisé les dual-goods sur tous les PC. Windows et Ubuntu, au démarrage, on peut choisir l'OS.com. On fournit un certain nombre de services basés sur des applications open source, Spib, Clorium, Nopal, etc. Donc, c'est tout à l'heure concrètement le remplacement progressif des logiciels propriétaires et aujourd'hui, on a environ 70% des logiciels qui sont utilisés. La suite bureautique, il faut savoir que la suite bureautique sur les 13 000 ordinateurs pédagogiques, donc qui sont utilisés par les enseignants pour l'enseignement, c'est un office, aujourd'hui, libre-fils. Donc, il n'y a pas de suite bureautique pédagogique sur les ordinateurs pédagogiques. Et puis, autant que faire se peut, on y ouvre également le système d'exploitation libre, en l'occurrence, c'est Ubuntu qui a été choisi pour des raisons pédagogiques. On a six sites pilotes pour six orientations, et puis on va en avoir progressivement un peu plus, donc ça, c'est le secondaire. Un site au poste obligatoire, un collège. Et puis, tous les établissements primaires, aujourd'hui. J'arrive au sujet de ma discussion, c'est là que je voulais arriver aujourd'hui. Donc, migration, je l'ai trop envie, finalement. Quelques mots sur les écoles primaires, donc le degré primaire. Il y a aujourd'hui 170 écoles ou 169. Ça, ça varie parce qu'il y a des revenus. Bref, ils sont en groupes en 80 établissements. Dans chaque établissement, il y a un directeur ou une directrice, et une secrétaire, secrétaire qui peut être, son temps peut être un stagier en plusieurs établissements. Il y a environ 2000 postes pédagogiques. Il y en a un par classe. C'est simple. Il y a un, et un ordinateur, donc chaque classe primaire, plus un dans chaque école, dans les services, presque dans chaque école. Il y a un certain nombre. Pour environ 2500 décenniaires. La migration a lieu, effectivement, de janvier, donc l'année passée, 2013. Il y a eu tout un tas de deux ans de travaux préparatoires, notamment de création d'un config, de site pilote, de validation, que ça fonctionnait, que vous pouvez gérer au bout de tout. Pour chaque école, voilà comment ça s'est passé. C'est une courbe qui se répète, donc un processus. Tant qu'il y a l'école, on prend contact, j'ai pris contact avec, concernant l'école, différentes informations sur l'école la même, pour pouvoir planifier la migration. Qui sont les personnes sur place ? Quel type de connexion est-ce qu'il y a un environnement qui est assez disparate ? C'est des écoles qui sont amphibroquiques. Il y a d'autres qui passent par une connexion au modem, qu'il y a un système. Le nombre de PC est plus varié. Est-ce qu'il y a un moqueur ou pas ? C'est un photocopieur pour réseau ? Et de quelle marque ? Là aussi, c'était assez sympathique. Ça a montré des arrières, je ne sais pas. Il y a plein de marques différentes, et dans chacune des marques on a été différentes. Alors là, on a réussi maintenant, c'est un des efforts qui a été fait, on faisait une pression sur la centrale commune d'achat. En se coordonnant avec la centrale commune d'achat, on a posé des critères pour que, quand des moqueurs sont achetés, ils doivent être compatibles avec les news. Maintenant progressivement, ils sont remplacés par des moqueurs qui sont complètement compatibles avec les news. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités. Les écoles dans lesquelles les extinctions automatiques de courant pendant la nuit n'ont pas été le savoir. Les écoles qui sont reprises, c'est-à-dire qu'il y a un éducateur dans l'école, donc qui dépendent de l'école en termes d'organisation, mais hiérarchiquement, se rapportent avec l'autre entité. Donc bref, je vous dirais que c'était bien compliqué. Dans un premier temps, j'ai contacté la direction locale pour discuter de la date de migration, obtenir la liste exhaustive des enseignants, parce qu'après je contacte, je rentre directement en contact avec eux, pas pour y aller avec nous. Proposer une offre de formation, on avait une personne ressource qui pouvait être identifiée, ce n'était pas obligé, qui pouvait ensuite être formée en amont et aider les collègues pour faire miner nos supports, juste après l'administration. C'est un premier exemple, ce n'était pas obligatoire, une formule, je crois, entre 40 et 50 personnes. Un certain nombre de prérequis techniques en termes d'organisation interne, par exemple, pour le déploiement de l'image de Ruby, c'est quand même un gros fuseur giga qui doit venir s'installer sur chaque ordinateur dans une code, soit on passait directement du serveur de chaque PC dans le cadre de connexion amphibotique, c'est suffisamment rapide, soit on devait copier l'image sur le NAS, donc sur le disque réseau local, puis ensuite le déployer à partir de là. Il y avait des protocoles réseau à ouvrir et s'assurer qu'ils étaient ouverts, obtenir la liste, les adresses IP, les mafieux, enfin bref. Un premier message était envoyé au corps enseignant qui explique le contexte, la motivation, quand est-ce que ça va arriver, etc. Si nécessaire, je participais à un TTC, ça c'est une appellation qui est chez nous, temps de travail en commun. L'idée, c'est de rencontrer les enseignants. Donc, j'allais sur place, j'en ai fait 50 l'année passée, et puis expliquer ce qui va se passer, pourquoi on fait tout ça, comment ça va marcher, qu'il faut sauvegarder leurs données aux préalables parce que tout le disque dur va être effacé. Ça, c'était pas très bien. À la fois parce qu'un certain nombre d'enseignants ne savaient pas où ils avaient mis leurs données, ils étaient sur le bureau, ils étaient sur le SQC, et puis, par la suite, un deuxième message qui explique qu'on va avoir besoin d'un petit ensement formel, c'est-à-dire que chaque enseignant va devoir, avant la migration, confirmer auprès de son directeur ou de sa directrice, qu'il a bien sauvegardé ces données, et ça, ça va déclencher le processus de l'éducation. On leur explique, on a fait un certain nombre de guides, comment sauvegarder leurs documents, de bien interpréciaux, c'est de garder ses documents, de ne pas se garder les raccourcis, il y a des fichiers eux-mêmes, vous ne rigolez pas, vous allez arriver plusieurs fois. Donc, il y a à tel point qu'il y a fallu s'adapter au fur et à mesure de la migration, par exemple, un truc qu'on s'est mis à communiquer systématiquement, c'est de dire, voilà, il ne suffit pas de mettre vos documents sur votre USB, mais il faut ensuite aller chez vous ou sur un autre ordinateur et vérifier que vos documents sont bien, en tout cas, les particules. Parce que quand il copiait les raccourcis sur la USB, il ouvre avec l'ordinateur, les documents sont vrais, puisque tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Donc, il y a ce genre de petits détails comme ça qui ne sont pas les détails pour qu'on a fait pour qu'on puisse expliquer que les postes doivent rester branchés sur l'électricité mais être éteints pour qu'on puisse les rallumer automatiquement pendant la nuit. Parce que la migration, techniquement, elle se fait de la manière suivante. Le poste, il est éteint, il est branché au réseau, il est identifié, il a été au calabre, renommé, on a un liste de toutes les adacés et de tous les postes. Il s'allume automatiquement pendant la nuit. Ça, c'est l'open LAN, ça a été programmé à l'avance, à l'école, à l'école. Et puis, l'image va se télécharger et venir remplacer tout ce qu'il y a sur le disque dur. Quand j'expliquais au conseiller, il disait l'image va venir écraser tout le disque dur. Là, il va comprendre qu'il n'y aura plus de données et il faut donc qu'ils aient de se regarder avec. On avait fait eu un questionnaire et on a eu un certain nombre de réponses et on a eu un dissen, c'était pas énorme, de déclaration de dépendance à Windows. Je l'ai fait comme ça un menu a fait pour le cas. Donc, si quelqu'un avait installé un logiciel sur son post-window et qu'il considère ou elle considère que c'est indispensable pour sa pratique pédagogique, ce qui peut arriver, un logiciel pédagogique qui permet d'histoires, faire des répétitions de maths en français, cette personne pouvait remplir un questionnaire en disant « j'utilisais le logiciel avec mes élèves, je leur fais faire ça, voilà comment ça se passe » et puis l'équipe de Paul Robertson derrière trouvait un équivalent proposé « voilà, maintenant, soit on arrive à le faire marcher, c'est assez rare, soit on propose de faire autrement pour atteindre le même objectif pédagogique. » C'est pour ça qu'on avait ce questionnaire aussi détaillé, c'était pour pouvoir trouver une solution qui permette d'atteindre le même objectif. Troisième et dernier mot de passe, c'est un dernier rappel, pardon, troisième et dernier message, on leur envoie le mot de passe parce qu'il y a un mot de passe qui change et là c'était aussi un événement que le poste doit rester branché et malgré j'ai un petit rappel. quittance ou traite de la direction locale, en parallèle envoyer un petit dépli en papier, donc ça c'est aussi de l'accompagnement, on a mis un dépli en papier avec chaque poste qui présente très succinctement la configuration et comment c'est un quick start guide, comment démarrer rapidement, comment prendre en main le poste et puis quelques ressources. Si on a reçu la quittance et sauvegarde, on peut déclencher la migration et donc le lendemain de la date prévue quand les enseignants valent leur ordinateur et se souvient le bouton avec la configuration qui a été prévue par le SEM, au niveau technique qui va être organisé par le SEM logistique, au niveau pédagogique et autonomique par le SEM formation, deux entités, deux équipes qui ont dû le collaborer ensemble et puis il y a trois sessions, on a profité pour apporter à certains de nos nouveautés, au démarrage il y a trois sessions, la session prof qui est à destination de l'enseignant c'est pour son travail administratif avec accès au disque S-Moron, NAS et puis deux sessions cycle 1 et cycle 2 qui correspondent respectivement aux âges des élèves au cycle 1 et au cycle 2 avec différents logiciels. Donc là aussi cette nouveauté n'est pas forcément triviale de comprendre qu'il y a trois environnements de travail dans la même machine et il ne faut pas donner le mot de passe aux élèves et donc pas donner accès à la session prof ou au travail de l'enseignement d'éducation et de l'enseignement Donc qui tends de sauvegarde ? Migration, le technicien, la technicienne vérifie que la migration a bien eu lieu On a eu un certain nombre de problèmes avec des groupes et des surprises qu'on n'avait pas forcément anticipé. Je reviens tout à l'heure. Après la migration, un message pour être bienvenu avec vous. Voilà les ressources. Un petit tutoriel vidéo de 8 minutes qui explique, qui montre, quelqu'un qui parle, qui montre le système d'exploitation, comment changer de session, comment on peut passer des documents de session à l'autre, quel programme d'exploitation. Plus, la possibilité de participer à un atelier des couvertes configurations qui est organisé sur les mercredi. Un enseignant qui voudrait venir au SEM poser des questions peut-être un expert ou peu, il faut juste avancer au plan et puis venir à ses fichiers ou bien à venir se faire expliquer la configuration. S'il y a eu des exceptions, des places qui n'ont pas été migrés, on les a enregistrés pour pouvoir les migrer plus tard ou traiter les cas. Je suis en train de traiter les derniers cas, il y en reste 10, 12, et puis on repasse en mode production. Voilà. Ça, c'est la boucle pour chacune des écoles du canton. C'est pour ça que ça a pris une manière de prendre une séance. Je passe vite à travers les différentes ressources pour vous ayez un ordre d'idée de ce qui a été distribué. Je suis arrivé dans un paradoxe, je voulais m'assurer que tout se passe le mieux possible. J'ai eu des voitures qui vous disaient qu'il y a presque trop de ressources, presque trop de possibilités. vous allez voir. On risque de donner l'image que c'est compliqué. Si on donne un dépliant, comme c'est le cas ici, un dépliant papier par PC, qui a été déposé sur chaque poste d'avis, accès à des tutoriels vidéo, dont le premier qui est celui de 8 minutes dont je parlais tout à l'heure, qui permettent, tout ça c'est en ligne, qui permettent de prendre au moins le poste. Un guide un peu plus complet, donc une quarantaine de pages qui détaillent et on va vraiment me rendre en détail les questions de comment installer un repas, comment éditer les menus, etc. Une foire aux questions sur le site la communauté Petit Bada, on a répondu à 35 questions, donc au fur et à mesure qu'on avait des questions dans le temps, on les stockait ici puis on y répondait, parce qu'on a préféré les enseignants à cette page. Un descriptif complet de tous les logiciels qui sont installés sur chaque session. Ce lien d'ailleurs est accessible, donc j'ai la configuration ici pour ceux qui veulent voir après sur mon portable, la configuration qui est déployée dans les écoles primaires. Ce lien est directement accessible depuis le menu application. Dans l'application, le dernier lien c'est le descriptif des logiciels disponibles dans chaque session et avec chaque fois un lien, régulièrement un lien sur pour en savoir plus, pour en savoir plus, pour en savoir plus. Par ailleurs, le SAS n'est pas directement lié à la migration. On fait des infolettres de temps en temps sur des exercices pour prendre en main une loi filiale assez spécifique à la culture d'un équilibre, orienter l'enseignement, c'est-à-dire des soucis et des intérêts pour les enseignants et des enseignants. Par exemple, comment gérer mes élèves et leurs notes avec un commentaire ou comment créer un document qui peut vous avancer avec l'esprit et tout ça. Donc, quand il y a toutes ces ressources à disposition, il y avait un risque, et encore, je vais en faire de faire un reportage, il y avait un risque que l'image soit « Oh là là, c'est bien publiqué, il faut vendre tout ça pour qu'on puisse prendre en main un interesseur. » Non, non, c'est bicarien, c'est alternatif, c'est soit on est écriant, soit on peut dans un tutoriel, soit participer à l'atelier ou une combinaison, c'est libre. Disons que j'allais retrouver vraiment pour la couvrir toutes les possibilités. Ça va ? Un petit mot là, c'est quand même important, c'est de ne pas directement lié à la migration de la région de la région de la région. Les tentatives de communication qu'on a faites auprès du grand public et des enseignants pour expliquer pourquoi favoriser les logiciels de la région dans l'éducation. On a listé dix raisons, chacune est discutable, mais il y a dix on peut être dans les chiffres à faire ça. Et puis, chaque raison, chaque argument, et ensuite, détaillé un petit peu sur la route, il y a le moment en bas, il est un peu plus détaillé que ça, comme ça, et illustré par l'icône. Et cette icône va avoir souci de cohérence qu'on a bien sûr mise en masse source et l'expérience de l'essence de créer tout le monde sur notre site. En général, un des arguments à faire, c'est de pouvoir bénéficier des mêmes outils d'un médecin qu'à l'école, et ça aussi bien que des enseignants pour les élèves. Ça, c'est un argument à suivre. Et puis, on a fait exprès de mettre en dernier la partie monétaire qui est souvent le sujet qu'on voit le plus, mais qu'on ne va pas oublier quand même, qui est d'investir en position et donc, utiliser l'argent pour payer des licences pour payer des services à plus valide. Je signifie un peu tout ça pour aller dessus. Je vais le revisiter encore en 2014 pour simplifier et mettre un métro en oeuvre. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Pour notre expérience, il y a deux diapos. Une sur ce qui est bien, ce qui s'est bien passé, ce qui a gardé, ce qui, à mon avis, est intéressant. Et une sur, si c'était à refaire, je ferais autrement. Intéressant, c'est la dynamique qui s'est mise en place sur ce projet. Aussi bien entre les secteurs que vous servez au service Ecole Media, comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents secteurs qui ne se parlent pas forcément. Et bien là, il y a eu une coordination et une synchronisation et ça, j'ai trouvé assez efficace. Aussi bien avec le CTI, c'est le service transversal de l'État qui est en ligne à des services à face de l'EU, tout ce qui est en particulier de la collection d'ajout. Il n'y a pas juste l'ordonnée avec l'EU, mais notamment pour ouvrir s'assurer que le port était joué à des protocoles à l'université, etc. Le fait que cette migration soit systématique, c'est-à-dire sur tous les postes pédagogiques primaires, ça a eu un impact qui a permis de lancer une discussion autour des différentes versions. Jusque-là, il y a eu différents groupes, différentes personnes qui créent la config primaire et d'autres qui s'occupaient de la config de cycle d'orientation et de ce que je n'ai pas, de la configuration de Google. Les autres aussi. Et puis là, il y a eu une discussion, on est tombé d'accord sur qu'il y a d'utiliser les mêmes versions. Pour l'instant, il y a encore un petit décalage entre Gnome versus KDE, il y a des discussions, mais voilà, au moins c'est vivant et puis ça met en contact les gens et puis on peut argumenter sur tel ou tel choix aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau de l'équipe. Les services logistiques, c'est approprié les nouveaux outils de gestion de parc. J'ai mis historique en parenthèse, une minute. On s'est filmé, il faut que je fasse attention à ce que je dis. On avait essayé il y a plusieurs années, qu'il y a trois ou quatre ans, tout le temps, de passer par le CTI, donc ce service transversal, pour nous aider à trouver des solutions de gestion de parc. Il y a l'habitude de gérer des parc avec Windows XP, parce qu'on nous a dit que c'est Windows 7. Et donc, leurs outils de gestion de parc, ils les connaissent bien. Et puis, on avait même fait un appel d'offres qu'on avait détaillé tous les besoins qu'on avait en termes techniques de gestion de parc. C'est-à-dire, par exemple, le paquet, la gestion des données contre la distance, la sécurité, le dépôt, etc. Et puis, ça avait débouché sur un non-choir, c'est-à-dire, après une année de procédure, on est arrivé sur « Désolé, il n'y a pas de solution. » C'est plus simple. Et puis, il a fallu qu'en interne, on intègre un certain nombre d'experts, de personnes qui sont venues en interne pour montrer que oui, c'est possible, oui, il existe des logiciels, sauf qu'effectivement, c'est des briques qu'il faut assembler pour qu'elles se parlent entre elles. Il n'y a pas un logiciel qui permet de tout faire. Comme par exemple « Danworth » qui est un autre mentionné, qui est un autre 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 qui permet de jeter des postes et de déployer des postes. Il est équivalent à un logiciel libre qui intègre tout ça de manière professionnelle il n'y a pas. Donc il a fallu et là, il y a sûrement eu un coût caché à mesure de mesurer. Il a fallu s'approprier la technologie, la mettre en place et puis ensuite former les personnes qui vont l'utiliser. Tout ça pour dire que ça a pris un certain temps dans l'arrière-cours ou en arrière-plan avant qu'on ait toutes les conditions pour un mieux. Un encadrement de qualité qui a été proposé à nos clients et puis les enseignants et les enseignants qui a remis pour effet de bord de remettre la problématique mythique au centre de remettre un projecteur sur les mythiques dans la pédagogie des enseignants pour le fait qu'il y a un nouvel système d'exploitation un nouvel conflit on va s'y intéresser et pourquoi pas l'utiliser avec les élèves etc. Donc là, il y a une dynamique qui s'est mise en place autour des ressources qui ont été à disposition mais aussi des différentes formes de formation notamment sur demande il ne faut pas l'ouvrir sur l'enquête de démarche à la fois des personnes de ressources locales mais aussi des ateliers de prise en main que je vous enseignais tout à l'heure c'est-à-dire les enseignants qui pouvaient venir au SEM pour vous poser des questions et avoir la séance d'autre avantage Autre avantage l'uniformisation du parc informatique jusque-là on avait dans les écoles des postes sous Windows qui étaient peu gérés de manière globale et les images qui étaient dessus pouvaient dater jusqu'à 5 ans dans le mouvement d'un poste un poste avait été mis en place dans une classe figée d'une certaine maniète et puis 5 ans plus tard il était remplacé ces paramètres pendant ce temps-là la configuration au niveau technique au niveau des parents global au niveau installation de nos programmes n'était pas gérée comme elle l'est maintenant puisque tous les PC sont identiques on a le pouvoir et le contrôle sur ces différents PC et au niveau de la formation c'est aussi un argument intéressant puisqu'on est sûr que dans chaque classe il y a la même configuration avec les mêmes logiciels avec les mêmes fonctionnalités en interne le SEM ça a permis aussi des discussions sur les processus de support et la manière de demander de déclencher du support problème je ne suis pas là pas tant que ça alors la migration a révélé que globalement il suffit de s'impliquer les enseignantes et les enseignants primaires avaient des compétences relativement limitées des compréhensions relativement limitées de l'ordinateur comment ça marche comment copier les fichiers comment utiliser une sublérotique comment etc donc il y a une petite tendance à blâmer la machine sur quelque chose ce n'était pas toujours la faute de la machine l'outil de gestion de part qui a été mis en place n'est pas encore aujourd'hui sans poussant opérationnel par exemple en termes de déploiement on va passer à la prochaine version on a déployé un certain nombre de choses en train de vous parler par exemple à la situation suivante de LibreOffice mais pour passer d'une LTS à une autre on va passer d'une version de Odumdue qui est supportée à long terme à la version de Odumdue suivante qui est supportée à long terme donc ça fait en général tous les deux ans on va faire tous les trois ans là on est encore en train de regarder comment ça va s'organiser comment on va gérer les paquets il y a eu dans la migration quelques ratages on s'est présenté une ou deux fois quelques fois ce n'était pas une autre responsabilité par exemple il y a des écoles qui arrivent dans le monde qui arrivent dans l'ordinateur mais ça ressemble beaucoup à Windows en fait c'était encore sur Windows le fait est que ça n'avait pas marché que ça n'avait pas passé à travers le réseau complètement si vrai on a eu une ou deux surprises comme ça dans le monde de faire c'est quelque chose mais on n'a pas vraiment c'est lié au passage dans le réseau est-ce que le protocole se permettait de finalement ça a été réglé il y a eu un problème grave c'était un ordinateur qui était mal nommé les noms techniques j'entends d'un RSSP ou d'un RSSMAC bref qui était mal nommé qui a été migré par rapport il se trouve que ce poste c'était celui d'une directrice donc ça c'était c'était sacrément embêtant parce qu'il n'était pas censé son poste n'était pas censé il se trouve que c'était un moins de mal parce que son poste était planifié pour être migré vers Windows 7 puisque c'est un poste administratif donc elle avait prévu déjà de faire une sauvegarde ici de tout le monde là dans l'autre on lui a récupéré ici de tout le monde mais n'empêche ça c'était voilà un seul ratage grave sur 2000 postes c'est pas mal il y a eu un logiciel particulier qui était répandu au cycle 1 il fallait trouver s'arranger avec d'ailleurs c'est pas trop fait la même s'arranger avec le producteur comment est-ce qu'on a arrêté à faire tourner sur Linux en fait il y a une version qui passe par le web mais il faut qu'on voit comment on s'organise en termes de licence ça c'est pas en tant que Linux globalement les enseignants n'ont pas forcément une sensibilité au logiciel libre très exacerbée à fortiori ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un logiciel en termes de résistance au changement ça c'est relativement délicat en particulier il y a le Microsoft Office c'est étonnant c'est étonnant parce que sur les postes pédagogiques il n'y a plus officiellement le Microsoft Office depuis en fait il n'y a jamais eu un poste pédagogique mais à la maison ils ont l'habitude de travailler beaucoup dans ce moment avec le travail avec le Microsoft Office quand ils arrivent avec des docs ou des documents il y a parfois des choses qui bouillent d'où notre intérêt pour être fixe et que vraiment tu es là dans la pratique et donc là autour de ça tout ce qu'on pouvait faire c'était c'était déjà pas mal proposer comme je disais tout à l'heure des ateliers des supports des ateliers découvertes c'est-à-dire venir avec ce document puis dire ok comment je fais avec cette mise en place proposer du support particulier c'est-à-dire un enseignant qui a un problème il nous envoie le document pour le faire avec le document il y a des formations qui sont dispensées des formations continues vous pouvez vous voir aussi ces différents visages il y a un site qui permet de se conformer enfin bref il y avait des réponses mais ce changement n'était pas pas forcément facile d'autant qu'il est de la liberté des personnes chacun utilise ce qu'il veut je ne sais pas donc il faut les faire comprendre que les personnes qui veulent continuer à utiliser le Microsoft Office à la maison il y en avait soit ils faisaient des PDF j'ai eu un PDF pour voir la première école soit progressivement l'idée vers l'Electrofix on a d'ailleurs un simple propose une version de l'Electrofix la même que celle qu'on a sur les marchés pour minimiser les problèmes de l'Electrofix en téléchargement la version max ou de l'eau ou de l'inuit pour la même donc voilà en termes de facilitation vous pouvez difficilement et vous ne pas plus difficilement faire nos difficultés je trouve c'est de mesurer l'adéquation de la configuration c'est à dire les différents logiciels qui sont fournus aux besoins pédagogiques aux pratiques pédagogiques ça c'est quelque chose j'ai essayé de faire un questionnaire à un certain moment pour savoir si ça jouait s'il manquait quelque chose je n'ai pas réussi à trouver de grandes tendances de qu'est-ce qui manquerait qu'est-ce qu'il faudrait s'il y avait besoin de le confirmer je l'ai confirmé le courrier n'est pas un outil de communication qui ne sert à rien pas tout à rien c'est pas vrai de transmettre des informations aussi par contre d'aider au changement le plus efficace c'est vraiment les TTC donc autant de travail avec moi c'est de rencontrer les gens et je suis arrivé dans un certain nombre d'écoles parfois il y avait une hostilité palpable qu'est-ce que vous allez me changer vous avez le changement à chaque fois m'imposer quelque chose donc on m'impose je n'ai pas le choix je veux continuer à utiliser Microsoft Office etc et en sortant de la discussion après on va expliquer le pourquoi le comment que c'est des enseignants qui étaient derrière la COVID qui ont préparé ça qu'ils utilisent eux-mêmes régulièrement depuis plusieurs années et que ça marche enfin bref le contact humain c'était vraiment si besoin était je peux le redémontrer le contact humain c'était vraiment le contact humain voilà formellement je vais pouvoir refaire le plan de déploiement on avait on avait que vu un en 2009 qui annonçait en 2009 qu'on allait migrer un certain nombre de choses pour s'organiser d'une certaine manière donc comme ça école primaire ensuite cycle en parallèle ensuite école de commerce etc on a revu nos prétentions un peu à la reste en termes de pas de périmètre mais en termes de calendrier en 2011 donc là on s'est organisé en l'eau poste de travail école primaire on est parfaitement en l'église et puis il y a ensuite un tableau numérique des écoles secondaires salle informatique et puis matériel qui pourrait agender donc là on va faire le troisième plan de déploiement proposé au conseil de l'éducation de l'usine ainsi simple ça je voulais le préciser je suis là à vous parler mais tout le travail qu'il y a derrière tous ces gens là et je m'oublie sûrement chacun a contribué de manière pertinente au projet voilà c'est tout merci merci je m'oublie sûrement je m'oublie sûrement Quel était le moment plus sirent que tu faisais en change vers le libre ? C'était quoi le raisonnement qui permettait aux politiciens de dire ok on va laisser et on va le laisser ? Alors tu as du mal à en identifier un, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs étapes jusqu'au feu vert, migration concrète. Il y a eu sensibilisation mais global il faut avoir un sentiment que ça donne du sens. Alors là l'idée c'était du plan directeur mythique que je vous parlais tout à l'heure, ce qui donne la direction globale vers laquelle veut tendre les idées ici à 4-5 ans. Là-dedans, il y a écrit noir sur blanc, on veut migrer, il s'est monté, il s'est expliqué pourquoi. Donc ça, ça a été validé par la 2e instance du département, de l'instruction publique, donc c'était le feu vert. Après il fallait passer par les directions générales, ce qu'on a fait, donc là je vous ai fait une version simplifiée de ma vie professionnelle. Bref, c'était mouvementé, par les directions générales et les secrétaires générales, qu'il a fallu impliquer, expliquer, etc. Montrer qu'on pouvait le faire et puis ensuite, c'était toutes les questions d'organisation et des clignes. Il y a peut-être eu un moment clé, c'est qu'en fait il y avait au niveau du SEM, donc le Samsung Service qui s'est monté il y a 9 ans, ce qui est un nouveau service. Et là, il y avait beaucoup de gens qui étaient très en faveur du logiciel libre et qui ont commencé un peu à travailler comme ça. Et puis, il y a 8 ans, si tu te rappelles, quand on a eu notre nouveau gouvernement, en fait c'est juste avant qu'on arrive avec, le gouvernement, je ne vois donc dans ses lignes directrices, avait une quinzaine de lignes directrices et on a une qui était favorisée du logiciel libre. Ce qui fait qu'il y a eu du top-down et du bottom-up. Et quelque part, le SEM, le Service Ecole Média, a pu profiter de cette affirmation du gouvernement, c'était l'un des 15 points qu'il mettait en avant, pour dire « ah bah on va travailler dans le logiciel libre » et on a pu se saisir de ça. Donc, ça a été pour nous très utile, parce qu'évidemment, comme le gouvernement l'avait dit, on a pu aller voir les autorités scolaires, on a pu aller voir avec une sorte de, je dirais, de caution. Et après, on a fait tout ce travail qui était quand même un travail énorme. Et donc, je pense que pour moi, c'était le fait d'avoir ces deux choses. Un service qui a envie de le faire, des gens qui sont compétents dedans, qui sont motivés à passer au libre, et tout d'un coup, un gouvernement qui le dit sans s'en rendre compte peut-être. Voilà. Donc, il y avait un moment qui dit une variété. Il y a plusieurs conditions positives qui se sont réunies à un moment. C'est ça ? Alors, je voudrais savoir ce qui a prévenu à un moment donné de se dire, on va passer de l'utilisation des logiciels libres, on va parler de GIM, LibreOffice et d'autres, qui fonctionnent très bien sous Macintosh et Windows, à un tout libre, y compris le système d'exploitation. Parce qu'il y a là un saut, un pas supplémentaire important que vous avez franchi. Et quelle est la réflexion qui s'est faite pour vous dire, on va effectivement faire ce pas supplémentaire et être totalement dans le libre ? Il y a plusieurs réponses possibles. Et une des réponses, c'est du fait que progressivement, tous les logiciels sur Windows étaient libres, il n'y a plus qu'à... Le dernier composant, c'était le système d'exploitation. Puisque tous ces logiciels, on n'a pas VLC, Google, Google, Philis, Firefox, etc. Il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est toujours cette force à... Donc, ça fait du sens, globalement, de continuer à aller dans cette direction. Maintenant, pour l'utilisateur final, la plus-value, elle est relativement limitée dans notre fonctionnalité. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Moi, je pense qu'il y avait aussi là un facteur utopique de l'équipe du primaire. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de créer ses configurations pour l'école primaire. Il y avait une équipe formée d'enseignants ou d'exenseignants qui sont maintenant au service écromédiaire, qui, eux, étaient très favorables à ça. On a créé, on a donné un premier cours Linux il y a le vent. Et toute cette équipe était là. Dans l'équipe, il y en a eu 4 ou 5 qui ont fonctionné sur Linux. Puisqu'on s'est mis à utiliser Linux dans le travail administratif au quotidien. On a donné des cours Linux. Les gens sont mis dans ces cours. Ça crée une sorte de réseau. Et en fait, il y a eu un réseau de gens qui étaient favorables à ça. Et je pense que c'est aussi eux qui, dans le travail des configurations, ont vu que tout nous a eu davantage. Je reviens là-dessus après. Et ont quelque part poussé parce que c'est cette équipe qui a présenté aussi l'expertise qui concernait le primaire. Donc, je pense que là, il y a eu aussi ce facteur d'avoir tout d'un coup, disons, une équipe qui fait ce travail-là, qui s'occupe des configurations et puis qui est convaincue. Je pense que c'était aussi que j'ai eu un pari quelque part. J'ai eu le directeur du sein pour pousser tout ça et mettre en place la direction du service. Parce qu'en réalité, ce n'était pas uniquement une migration. C'était aussi un, comment dire, un grand exercice pour enseigner tout le corps d'enseignants pour s'informer, pour apprendre les machines. Est-ce qu'il n'y a pas un projet pédagogique pour enseigner ? Alors, pour la partie pédagogique, pour la partie utilisation, c'est de passer de Windows XP à Ubuntu tel qu'il est configuré là. C'est plus facile, même si on trouve plus, on peut transférer plus de compétences que de passer de Windows XP à Windows 7. Ce qui était aussi un des aspects, c'est qu'en fait, on arrivait au bout de l'XP. Donc, soit on passait sur 7, il fallait rajouter, il fallait de toute façon migrer, soit on passait sur Ubuntu. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi le fait d'arriver au bout de la licence XP, qui était là depuis longtemps, a permis ce passage. Merci. 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 Merci.